Toto, de retour ! Bonjour Jean-Flaude, c'est toujours un vendredi, ensoleillé, il fait beau sur Canal Austral, et en plus pour le bonheur de nous, nous sommes toujours conviviales, et les autres canals ont envie, c'est toujours le bienvenu, Canal Austral c'est un canal réunionné, et c'est toujours un créole, le patron, donc il ressort beaucoup de créoles, donc je suis content d'avoir ça ici, et après comme aujourd'hui, on vit moins un petit bois de manioc, Oui, c'est bon, on ne fait pas carrément, parce qu'il faut que ce n'est pas à mettre dedans, Oui, bret de manioc, et puis là où ça va être boucané dans le bret de manioc, boucané dans le bret de manioc, Moi je m'ai arrêté depuis la semaine dernière, j'ai envie de manger ça, avec piment confit, il n'y a pas de piment confit dedans, Oui il peut, il peut, mais là il n'y a pas de piment confit, C'est bon, Jean-Pierre, viens où, Jean-Pierre, comment il est, tu es Jean-Pierre, il y a longtemps, pourquoi viens où ? Ah ben, ils sont en voyage là, ils sont en voyage, alors, voilà, les bons, ok, C'est assez ? Pas besoin, pas besoin, tout, parce qu'il n'est pas nombreux, les bons là, ok, Où sont-ils, ils sont là ? Je ne peux pas te mettre dans la grande île, Qu'est-ce que les grandes îles ? Oui Les bons là, ok, Jean-Pierre, agriculteur, Qu'est-ce que tu plantes, Jean-Pierre ? Une plante, une canne, Une canne ? Après, il fait un petit peu de marisage, un petit peu de salade, un petit peu de tomates, Ah bon, et quand les tomates, les poignons, les vins un peu, Ils vins un peu, mais Ils vins un peu, 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 Non, camarades Et pour nous aussi, ils vins un petit peu, Tout le monde mange plus que ça, Mais bon, ça va, Toto là, Là, Toto, où sont-ils, le feu là, alors ? Parce que depuis tant l'heure, le feu là, là, Ici, le pourquoi est-ce que tu fais une flore ? Dis-moi ici, Daniel ! C'est-à-dire, Gaïa, du fait de boire, De boire, il ne reste plus au boire avec tout ce moment, hein ? Non, assez poussant. Non, assez poussant, on dit alors, hein ? Ben les bons, alors, ok ? Tout le monde est là, de ce moment, bonjour ! Non, ben bonjour, Lac des Quarilles, où il y a pas de piment, hein ? On peut faire un peu de piment, On peut faire un peu de piment à la couleur, hein ? Toto ! Mais où est-ce qu'il est bien habillé ? On peut faire un peu de piment sur moi, hein ? C'est-à-dire ! Ben, on arrive à être aujourd'hui, Où est-ce qu'il est bien habillé ? Tous les jours, comment ? Tous les jours ? Tous les jours ! Sauf, samedi, dimanche, il n'a pas habillé ! Ah bon, on ne se veut pas habiter ? Là où l'on sera dans toute calme ? Décontracté ! Ah, mais sinon, tous les jours, il est bien habillé ! Ah, ouais ! Moi, j'aime bien, samedi, dimanche, C'est mon château, mon t-shirt, Moi, ça va être des doigts ! Ah, d'accord, c'est bon ! Ok, alors ! Bon, ben, vile, ça va alors ! Ok ! Préparez-vous les épices pour Toto ? Préparez-vous pour Toto ! Oui ! Le grand chef Toto ! Voilà ! Le grand chef connaît ! Non, non, non ! Pourquoi ? Premier lot ? Ben ! Encore, un instant, quand il y a un autre ? D'accord, on t'en dit ce premier lot ! Ah, aussi, là ! Non, on est à premier lit, premier lot ! Hein ? Vous connaissez encore l'histoire de la première lit ? Hein ? Attends, mais je dis, là, on ne parle pas ici ! C'est quoi l'histoire de la première lit ? Non, tant qu'on t'en dit, moi, je dis que moi, la première lit, la deuxième lit, là ! Hein ? Ah, j'en connais pas, moi, je dis que moi, peut-être... Peut-être, il y a genre de lit ! À l'étage ! Hein ? Hein ? Fais pas mal ! Allez, wow ! C'est quoi ? 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 Alors, explique-moi, il y a tant de même, moi, là ! Ben oui, mais un peu moins compris ! Deuxième lit, vu que moi... Sinon, un madame... Fais les enfants premiers avec un madame... Et deuxièmes avec un madame ? Vous l'avez eu premier lit et deuxièmes lit ? Après, suite, madame... Bon, je ne savais pas, si un malheur arrive, je sais que madame, il est bien quitté, ou bien, à faire moi ! Bon, après, notre madame, on va faire un autre... Série Mahamaï ! Il appelle ça un deuxième lit ! Daniel ! Après, après, la troisième lit aussi ! Là, on a coupé le boucané, il vient de faire boire ! Et quoi c'est alors ? Oui, mais c'est ça la différence entre... Boucané charcuterie et boucané dans l'espace ? Et boucané dans l'espace ! La différence, c'est... Par exemple, ça, un boucané, il saute sur les embours ! Bon, on ne fait pas la plus polie, hein ! Mais le vin est malaxé, il est devenu plus... Plus tendre et moins salé ! Et moins dur ! Et tandis que dans une charcuterie, vous comprenez le boucané... Peut-être le boucané, il est artisanal ! Peut-être le localité, peut-être le mieux, parce qu'il y a crédit artisanal ! Oui, oui ! Mais au feu, vous mettez en l'eau, Ah oui ! Après, il est beaucoup plus dur ! Ah oui, oui ! Et même pour moi, il est plus vite, des femmes pour faire ! Et là, vous l'avez vu, on fait une goutte de scie ! Mais elle n'est pas salée ! Il n'est pas salée ? Non ! C'est un petit bout de l'eau ! Ah oui, ouais ! On va aller voir, là ! Oui, je peux m'envoyer, vous parlez de moi ! Là, il y a... Il y a un bureau, là ! Il y a un bureau, là ! Ah, on peut faire du bois, là ! Là, là, il pousse aussi ! Ah ! Là, il mette le boucané dans le feu, il n'y a pas de l'huile ! Il n'y a pas de l'huile ! Il n'y a pas de l'huile ! Mais là, on connaît avec... Il m'a acheté de l'huile de l'huile, mais il a dit qu'on ne cuisine pas de l'huile de l'huile ! Non, c'est ça ! On connaît avec une caméra, avec de l'huile, là ! Je n'ai pas qu'une moune, ça me grue, là ! Il n'y a pas de l'huile ! Ah, ben, écoute ! Mais ce moment dans le boucané, là, il y a de l'huile, là ! Il y a de l'huile, là ! Ils changeront un peu d'habitude de mettre l'huile, là ! Il ne faut pas mettre un peu de l'huile, là ! Il ne faut pas mettre de l'huile ! Il ne faut pas faire avec ! Non, là, on peut mettre un petit peu ! Un petit peu ! Il y a de l'huile d'olive, là ! Oui, là ! Pas grave ! Ben, il est bon ! Un petit peu de l'huile d'olive, hein ! Voilà ! On peut aller glisser là-bas, avec de quoi ? Il est toujours fait le glisser là-bas, à dire ! Ben, oui ! On est dedans tout de suite, hein ? Là, il y a les hommes et le piment, hein ? Le piment, on va bien mettre dedans, hein ? On mange un piment, hein ? On mange un piment ! On mange un piment, hein ? On mange un piment, hein ? Parce que déjà, on mange un piment, non ? On mange un piment, hein ? On mange un piment, hein ? Comment on dit ça ? Il y a des tomates tout de suite dedans, hein ? C'est Gaël. C'est Gaël. C'est Gaël. C'est Gaël, hein ? C'est Gaël, hein ? Comment ça va ? Comment ça va ? En haut de retour ? En haut de moins un mois et demi, hein ? Ah, un petit peu plus, même peut-être. Pourquoi on a rassusé un mois et demi ? Il compte ça, moi ? Hein, vous le comptant ? Il compte, il compte ! Ah, il compte ! Il compte les jours ! En tout cas, il compte les jours, hein ? En tout cas, il compte les jours, hein ? En tout cas, il compte les jours. 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 Non, mais ici, là, il n'y a pas besoin. Enfin, moi, il n'y a pas besoin. Il vient que l'hiver. Il connaît ! Mais c'est où même tout le temps ? Il est un petit peu occupé. Oui, il est un peu occupé. C'est ça, hein ? Le sang, il tombe l'un des premiers de vieilles, non ? Ah oui, oui, il y a des années. Mais nous, on a ici, par rapport à où est Caliche ? Vous connaissez ? Oui ! Il y a des années. Il y a des années. 13, 14, là. Ils en volent, etc. En tout cas, il y a de longues dates. Voilà. Mais nous-mêmes, nous voyons ensemble, nos parties. Combien fois, nous voyons ensemble ? Voilà, ouais, ouais, ouais. Hein, dans le temps que vous mettez pilote d'avion, on te suit la Ténéia, là. Hein ? Je jouais pilote de l'avion. 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 Maintenant, je jouais pilote exactement. Ils ont donné un petit salon au Pire. Ouais, ouais. Ah, c'était le Breton, hein ? Ah, ouais. Là, on était fait Réunion-Maurice, Réunion-Madagascar. Hein, voilà. Tu sais, mais là, après, maintenant, il faut commencer le voyage avec aussi, alors ? Il faudrait commencer, hein ? Il faut mieux économiser tout l'argent de voyage, profiter un peu, non ? Mais il faut bien économiser pendant cette période-là, là. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'a pas des vacances du tout. Il n'a pas dépensé du tout. Il n'a pas dépensé du tout. Donc, il paraît, le bas de laine des Français, il équivaut à peu près à une année entière du budget de l'Etat, c'est-à-dire 270 milliards d'euros. Tout ça que les Français l'économisaient, hein ? Pendant deux ans, là. Comme du Français, nous aussi avec, hein ? Mais comme on ne l'a pas fait beaucoup de choses, donc là, il faut mettre l'argent de côté. Les gens ne l'ont pas acheté aussi, forcément, avec la crainte du Covid et tout ça. Ben, tu ne râtes pas ? On va trouver un système, au moins, pour... Tu prends un peu, ça que les Français l'économisent. Je vais le mettre de côté, la moisine. La moisine ? Ouais, mais comme elle, avec les banques, il n'y a pas moisie, hein ? Ou l'espèce comme elle a fini, donne plus, hein ? Donc, du coup, il n'y a plus, le moisine comme elle a. Encore, mais profite un petit, l'occasion, là, hein ? Oui. Je fais un petit déjeuner à toutes les personnes qui reconnaissent moi, hein ? Oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, madame, je suis dans le sud-de-bas. Nous, tabouina, créole. C'est l'intérieur des anniversaires. Oui. Après, un petit coucou, mon petit groupe, Coulé-Réunion. D'accord, alors. On a fait une petite prestation l'écriture, parce qu'elle était pas mal. Oui. Donc, un petit coucou, maintenant. Mais ça n'a pas dit tout, non ? Ben, elle est beau. Voilà. Déjeuner à l'eau. Elle est beau. Ok. Tout le monde a fait un petit déjeuner à l'anniversaire aussi à quelqu'un, là. Que toi tu connais, nous tous te connais. Peut-être qu'il y a encore un déjeuner à l'eau. Oui. Moi, pourquoi finir ? Moi, pourquoi finir ? Donc, à nous, l'anniversaire, nous fêtes 6 mois avant, 6 mois après. C'est de l'année ? Donc là, demain, c'est l'anniversaire pour être voyé, mon neveu. Oui. Et avec notre bassiste. Donc, c'est l'anniversaire. C'est bon, là. Joël Degg aussi, ils sont allés verser aujourd'hui. Hein ? Donc, vous faites aller aussi, parce qu'il fait dans ce tout dans le troisième marge, là. Hein ? Allez, il est bon, là ? Oui. Pour la ville, là, maintenant, quand c'est cool, Toto, là, rajoute le bras de manioc dedans tout de suite. Puis là, rajoute de l'eau toute, hein. Donc, de l'eau du bras de manioc dedans, hein. Tout de suite après, hein. Et là, il laisse aller cuire, hein. Toto, il y a sa façon de faire. Moi, j'ai le mien, moi. Ben, ouais. Chacun ne fait pas pareil ? Moi, j'ai... J'ai le chaud d'aller avant. J'ai le chaud d'aller avant. J'ai pas le chaud d'aller du tout, là. Non, ça, c'est de plusieurs façons. De plusieurs façons, hein. Moi aussi, j'ai le chaud d'aller avant un petit peu, moi, pour enlèver un petit peu. Parce qu'il enlève le lait, là. Le lait, ben. Si on sent en France, hein. Là, le grain, hein. Toto, hein. Un petit peu le grain, hein. Le thym, l'agnon, un petit peu l'ail, de sel. C'est parfaitement, il faut pas de gaffe. Vite fait, hein. Mets pas ça fondant. Non. C'est pas ça fondant. C'est pas bon, hein. Ben, le règlement, c'est bon commis, c'est un pire. Ah, oui. C'est un pire. C'est un pire. Ouais, il paraît que c'est où le commis ? Hein. Ah oui, il faut de tout pour faire un monde. Ben oui, il faut de tout. Ben oui, il faut de tout. Là, quand elle a fini, là, le moune arrive. Ah, ben, lui, c'est le grain. Hein. Toto, on m'a marmite, c'est toi, hein. Vous l'a détoine un peu ? Comment ? Vous l'a détoine un peu d'armes amites ? Oui, m'a détoine un peu d'armes amites. Tout à fait. Comment ça va, Julie ? Ben, ça va bien. Hein. Lévo, vous dites pas un petit coucou tout le monde ? Regardez-nous là, hein. Un gros bisou à tout le monde. Il y a un bon petit repas avec nous. Lévo, là. Ça va aux forêts sous poitail, là-bas ? Hein ? Aux forêts sous poitail ? Vous pouvez accueillir les autres ? Ben oui. T'inquiète pas, on va accueillir les autres, bien sûr. Pas de problème, ça. M'envoie le lien pour vous autres, moi. Oui, envoie le lien pour vous autres, envoie par GPS, tout ça. Et moi, m'y a accueillir les autres. Lévo, d'accord, là. Mais là où arrive, vous faites le grain ? Attends-toi, ça m'a tourné le grain. Ben, mets-toi une poulée. Lévo. Ça va pas te faire. Ça va pas te faire. Ça va être tellement bien fait que, oh là là. Regarde-moi ça. C'est on tue, hein. On l'a vu ? On l'a vu ? On l'a vu un peu en carême, hein ? Vous avez un petit sauce sardine pour lui ? Ben oui. C'est bon pour moi. Ah oui, hein, sauce sardine. Comment est-ce que vous faites ça pour vous manger ? Hein ? On va attendre le soir. On va attendre le soir. On va attendre le soir. Un petit instant, ça. C'est bon. Ah, aussi, c'est bon, hein ? Mais comment est-ce qu'il fait au gail sardine avec des zèvres ? Au gail sardine avec des zèvres ? Ben, il fait aussi ? Si, il fait. Il fait au gail sardine avec des zèvres ? Ben, on va manger sauce sardine. Là, tu vas manger au gail des zèvres. Ben, midi, attends là-haut, ben, on va mettre le déreur avec. Julie, qu'est-ce que vous faites avec ce sachet là ? Attends, allez, un coup là. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? Qu'est-ce que vous faites avec ce sachet là ? J'ai une idée de quelques citrons. Hein ? Parce que j'aime bien moi-même dans des jolis beaux points. Bon, on peut dire merci, monsieur Daniel. Parce qu'il n'y a pas de 4 citrons sur le pied. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Parce que c'est vraiment de très beaux citrons. Et il y a un arôme très fort. Donc voilà. C'est très bon. En bouche. Ah oui. Un mélange d'orange et de citron, il est excellent. Et là, on mène ça pour mettre sur le plateau ? Pour mettre sur mon plateau. Voilà. Et puis j'aime bien faire citronade aussi avec. D'accord. J'aime bien mon citronade ? Oui, oui, oui. Mais pas trop au citron. Je sais. C'est pour ça que je fais en citronade. C'est bon. Voilà. Et puis j'ai un jambes ça dedans. Là, j'ai un jambes piment. Toujours les mêmes épices. Même hein ? De toute manière, la base, même là. Oui. C'est pour ça. Je ne me rappelle plus de tout le monde. Oui. Par exemple, il y a une pomme en piment. Oui. Mais ils mettent ça. Ah, ils mettent poivre. Et je vous dis, quand ils mettent poivre, ils ne mettent pas piment. Et quand ils mettent piment, ils ne mettent pas poivre. Voilà. Mais poivre chope aussi. C'est un vrai piment. Il donne un goût. Vous connaissez ce qu'on prend actuellement pour bien dormir le soir là ? Du cidre de pomme. C'est ça. Mais il a fait effet ou pas là ? Oui. Il dorme bien après. Les reposant après. Mais là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il faut boire ça le soir avant de manger. Une gorgée. Une gorgée de cidre de pomme. Bon, moi, il faut que je m'y mette alors. Oui. Ça, c'est bon pour enlever un petit peu tous les toxines. Et pour nettoyer un petit peu le foie aussi. Tu peux faire pas le thé au gingembre ? Oui, aussi. C'est beau le thé là qu'on fait avec de la cadame. Mais c'est bon. Il faut tout mettre sur les lunettes noires pour cuisiner maintenant de tôt. Il faut être beau. Défin, il faut être beau. Après, c'est pendant des lunettes, seulement on est beau alors. Même on n'est pas beau. C'est bon. C'est bon. Non, mais lui, il met les lunettes quand il pille l'eau. Ah oui, mais il n'a raison. Oui. Quand il s'appelle pile là. Moi, il m'a dit qu'aujourd'hui, il met ses lunettes. Ah, lui, il met ses lunettes noires. Il y a personne aux yeux. Ah, il a raison. Ah, là. Toto, ah, là. Et vous marchez avec les lunettes noires à esprit. Vous avez vu ça, Jean-Pierre ? Oui. Ça, vous avez le conseil là, non ? Ça, vous vous rappelez si vous ne connaissez pas le prix d'une lunette. Alors, il mène les lunettes tout en noir. Il mène les bus noirs. Hein. Il roule dans les fées noires. Il met les lunettes noires. Hein. Tout ce qui peut être. Vous prenez où ? Dans en blanc. Dans en blanc. Dans en blanc ? Dans en blanc. Non, mais on ne va pas dire où sont les noirs là. Ah, non. Il est sur les lunettes les noires, sur les coutumes les noires, sur le bus les noires. Mais il se souville. Il roule dans les fées noires et dans les tunnels où tout est fait noir. Ah bon ? D'accord. Donc dans en blanc alors ? C'est qui ? Par exemple là. Un aveugle est rentré dans la pharmacie, il y avait un boss à dents. Mais comment on lui demande le boss à dents ? Il parle. Il est aveugle mais il n'a la parole. Ah bon, il n'a pas de rapport. Bon, il est bon avec cette blague à tôt là. Blague à tôt. Vous le visez aujourd'hui, c'est la saison des avocats. Nous la cassent les avocats aussi. Oh là là. Le bon magnote ça va bien mieux hein ? Je crois que je vais bien mettre sur le feu de gaz. Allez viens voir ça. Allez viens voir ça. On va aller là. Alors d'après où c'est un boucané ? C'est un boucané au pork. Non, c'est un boucané bret de magnote. C'est un bret magnote et boucané. Ah ben, telle est la question hein ? Les deux se mélangent, il y a le deux semelles. Il y en a une quantité suffisante alors ? Oui, il y a une bonne quantité. C'est un bret magnote autant que le porc. Ok alors ? Non, quand on a beaucoup de bret magnote. Pourquoi ? Quand on a beaucoup de bret magnote, le boucané n'a moins. On dit c'est bret magnote ou boucané. Bret magnote ou boucané ? Et quand on a boucané plus, on a un bret magnote. Moi tu dis c'est boucané ou bret magnote. Et là c'est quoi là alors Toto ? Là c'est boucané ou bret magnote. Boucané ou bret magnote. Parce qu'il y a beaucoup de boucané. Voilà, exactement. Et lui ça boucané. Et ? Et lui ça boucané. Et lui ça boucané, d'accord ? C'est la fin du pané. Est-ce qu'il faut arriver et mettre tout de suite pour faire sauce sardine ? Sauce sardine. Un petit bois de sardine, je m'en a trouvé. C'est assez ça non ? Assez ? Le mouvement c'est pas trop gros. Non, attends, j'ai un petit bois, j'ai un petit bois dedans. Pour la dedans, il faut avoir deux, j'ai un brésilien. La sauce est bon hein ? Voilà. Ça a la sauce tout secret. Après on peut mettre sardine, on peut mettre puis le chat, on peut mettre maquerelle dedans, tout. Qu'est-ce qu'on veut ? Il y a maquerelle aussi non ? Ben oui, il y a maquerelle. Maquerelle ? Mais bien sûr, il y a maquerelle et maquerelle. Mais qui est-ce qu'il y a en boîte là ? Le boîte en forme de ballon grubi. Mais il y a plus de maquerelles. Mais c'est un peu plus de maquerelles. Mais il y a maquerelles en boîte et maquerelles en boîte. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a plus de maquerelles. D'accord. Mais moi il me semble que c'était surtout les maquerelles en boîte. Mais il y a maquerelles aussi. Demande tout le monde. J'avais entendu parler. Si, si, si. J'ai entendu juste les maquerelles en boîte. Mais ? Pour la parité ça. Fait 5 à l'île. Fait 5 à l'île. Fait 5 à l'île. Fait 5 à l'île. C'est pour ça qu'il va être avec des couverts. Voilà. Pas de couverture. Et là le feu il reste quand même à une mesure pas trop forte. Moyenne. D'accord. Et donc là de temps en temps tu tournes un petit peu le carri. Sinon là ça lisse sec. Vous faites de la pédagogie ou là non ? Ben m'explique pour les personnes par exemple qu'ils ne connaissent pas faire un carri. Il y a à prendre. Ben moi aussi comme ils ne te connaissent pas. Ben m'explique à moi de cette façon. C'est pour ça qu'il faut. Du micro. Est-ce que j'ai bien fait mon carri ? C'est bon. Vous connaissez ? On apprend tous les jours à cuisiner. Ouais. Effectivement. Surtout sur Canal Austral. Surtout sur Canal Austral. Ou même chez nous. On apprend tous les jours à cuisiner. Quand on regarde des recettes sur YouTube, internet ou autre. On apprend toujours des petites astuces comme ça. Il est sympa. Bon mais là ça vous fait sec. Oui. C'est séqué comme vous voulez. Ouais. Fait séqué. Fait séqué. Là un petit poids de sardine dedans. On met un petit peu de l'huile. T'as une rote de l'huile que tu as à l'antégroumains de sardine. Tu as fait de l'huile. Il y a lui-même. Un petit peu de l'huile dedans. On fait de la cuisine avec l'huile de sardine. Je suis là. Julie, on a vu ça ? Elle est plus lécheuse, tu crois pas ? La cuisine. Tous les céléments, sur la fin, on connaît comment. Sur la fin, on connaît comment il faut faire. Ça part bien, j' professionally. Je me suis mal maté. J'aurais DIRE ? Je te tracing. Bah aussi de la cuisine. Il y en a beaucoup. Mais ça a eu plus de bonhumming. Parfois, tu es à 2�. donc. Ah oui ! M la petite soeur s'il donne envie, elle est très très bonne. Pour le chef amateur, on connaît trois boîtes sages. On a vu qu'on a eu des pannes. C'est très bon, ça va être un pichard aussi comme ça, les bois. Un mackerel aussi. Et c'est plutôt le vrai mackerel, il fallait chier le mackerel. Exactement. Mais non, mais on ne plaisante pas, moi là. Tu fais une fixation là-dessus. Ne plaisante pas, il y en a vraiment mackerel. Une boîte mackerel, il y en a. Mais bien, si. Je l'emmène pour moi, même à voir. Mais les bois, on m'emmène pour moi. Si, il trouve encore dans le commerce. Alors, donc, il n'est pas vrai. Si, il est vrai. Allez sur Wikipédia. Mais t'as fait un coup, mette sur la page de l'émission, hein. La page Wikipédia où ça indique à eux que dans la boîte mackerel. L'est bon, d'accord. Mette sur la page, hein. L'est bon, l'est bon. Comme ça, tout le monde y voit. Oui, voilà. Il n'y a qu'un, il ne faut pas enfermer son boîte. Hein, à cause. Ben, s'il est dedans, on ne peut pas. Ah, c'est comme la boîte à mackerel, alors. Voilà. C'est la même chose, c'est le même principe. Le même principe. T'as mal les rodéos, voilà, l'est-ce que tu as moi aussi. Et là, pour finaliser tout ça, la photo, que ça vous fait, un petit peu, je nous reviens dessus, comme ça, hein. Et voilà. Un petit sardine. C'est la prochaine fois, à me faire un boîte mackerel, je vais m'en. Ah oui, oui, nous faisons une sauce mackerel, hein. Voilà. Où la vie, maman, t'en gratte les photos. Où la vie, la photo, que la mackerel existe, hein. J'ai pas vu le poisson mackerel, mais j'ai pas vu la boîte que tu me disais. Alors, Francis, il dit jamais que la boîte est bleue. Oui. Donc, si tu trouves la photo, tu la mets directement. Ouais, tu as pas mal pour la photo, de toute façon, hein, d'un bon petit boutique chinois, non, quoi. D'accord, ben, écoute, ben, tu prends la photo. Les bons, mais les bons, les bons, les bons, les bons. Hé, c'est qu'il y a autre affaire ? Ben oui, il m'a dit surtout, selon son goût, son bon vouloir et son bon goût, comment il voudrait la cuisson. Donc là, Toto, il pense qu'elle est presque à point, donc à haut de jamais, s'il est bon ou pas. C'est bon, c'est de sel. Il commence un petit peu à coller aussi. Allez, bon, regarde. Parce qu'il est pas comme Bichic, ça, Bichic, il seque bien, hein. Allez, il faut quand même... Oui, Bichic, il faut être sec, mais il n'y a pas l'inspect de ça, je suis, hein. Et c'est à ce moment-là que l'on se trouve un petit bocal de piment confit, là, là, tu es là, tu es là, tu as trois piments confits, dedans, c'est que c'est... Ah, là, le thé relève le goût, là, hein. Ah, j'adore ça. Ah, ouais, ouais. Bon, dommage, après, piment confit, hein. Mais aux amateurs, hein, pour ceux qui aiment le piment. Je connais bien. Ah, ouais, ouais, me connais bien, moi, ça. Bon, mon pote, t'ai fait ça, là, longtemps, là. C'est excellent. Quand tu aimes tout, tu n'aimes pas ça, ou... Oui, c'est ça, en vieillissant, il aime beaucoup de choses. Moi, il y a des carèmes qui ne supportent pas, et maintenant, il manque. Voilà. Parce qu'il m'aime bien. Mais bon, OK. Bon, ben, très bien, tout est fini, alors. On retrouve un instant à table. D'abord, oui. Ou avant, si on a un autre, on a un affaire pour dire, mais merci, si tout le monde a un affaire pour dire. Toujours. T'as-moi le voir, oui. Allez. Finito. On est bon, on fait une coupée ? Ouais, c'est bon. Coupe de feu, on fait une coupée à toute. C'est bon. Ben, voilà, OK. Toto, ça met de rien fait. Mais le petit machine, tout ça, il marche plus. Il est cassé. Ça, ça met de rien sur le feu à gaz, déjà. Toto, ça met de rien sur le feu à gaz. Oui, il sera plus vite. Ça plus vite ? Il faut bien veiller. Mais après, il trouve que c'est facile aussi de surveiller. Enfin, il est plus facile, parce qu'à chaque fois, tu découvres, tu vois, il manque un petit peu d'eau. Il ne manque pas mal. On ne peut pas 25 kilos de grèves, on va vite. Ouais. Et là, on connaît comment faire genre de l'eau. Il trouve un combat humain, c'est ce qu'il veut. C'est pas la première fois que Toto est fait. Oui, mais surtout qu'il fait de riz, il fait de bois, s'il fait à gaz. Il maîtrise tout. Ah oui, allez, tout, tout, tout. Alors Julie, on la trouve de moune. On la trouve de moune, voilà. On la trouve, comme il dit, famille, même La Réunion. Oui, mais famille La Réunion a 40 ans en France quand même. 40 ans en France, c'est pas rien. Il est très encore créole, là, quand il y a 40 ans en France. Allez, montre à l'issue,haïcox. Aura, comment ça va ? Bonjour, ça va. M'y aïcox lets créole. Mais pas oublié, moi. Aura Govin. Ah, Aura Govin. Aura Govin. 40 ans en France, c'est le grand plan. On ne vous a que j'ai deux dessus, voilà. 40 ans en Vendée. Oui. Donc, bien implanté là-bas. Mais ne m'oublie pas mon petit pays. Ah oui, oui, oui. Il revient un petit peu de temps en temps. Madame qui est passée par la Vendée, mais aussi par la Nouvelle-Calédonie. avec un chien mari thaïtien, ce n'est pas rien quand même. Ah bon, on d'accord, d'accord. Je voyage un petit peu. Très cosmopolite, alors ? Oui, j'aime bien la cuisine, même là-bas, j'ai bien un petit peu la cuisine de là-bas. Et par contre, ma petite cuisine réunionnaise, ça reste toujours dans nos cœurs. Julie, quand quelqu'un est expatrié, on va dire ça comme ça, d'après vous, c'est toujours le rougail saucisse ou autre ? Ah ben, il faut poser la question à Auron, mais je pense qu'elle est à même de répondre à Vincent. Auron, dis-nous, rougail saucisse ou autre ? Autre, Bred Mouroum. Bred Mouroum, où se trouve Bred Mouroum là-bas ? Bred Mouroum, une fois, m'a trouvée à Paris, chez des Indiens. Sinon, c'est mes cousins ou ma maman. Quand la famille vient, première chose quand même pour moi, c'est Bred Mouroum. Il est son nom scientifique, Mouroumga, qui nous vient directement de l'Inde. Voilà, originaire de l'Inde. C'est mon plat préféré. Voilà, ton plat préféré. Ici, la réunion, on nous met Bred Mouroum avec sa adhine dedans qu'en Allemands. Ah ben, entre. Enfin, il plaisante un petit peu comme ça, mais il ne nous plaisante pas. C'est vraiment dans ce cas-là où nous mangent Bred Mouroum. Sinon, moi, maman, il fait un mois samedi de temps en temps. Il fait un petit coucou à maman parce que de temps en temps, il fait un Bred Mouroum le samedi. Voilà. Et sinon, vivre en France, c'est un endroit qui te plaît ou bien sinon, c'est un petit peu par nécessité ? Non, c'est vraiment un endroit qui me plaît. Fontenay-le-Comte en Vendée, c'est une belle petite ville. On est à la campagne. Il y a de tout. Et il fait bon vivre. Ah, dis pas trop, dis pas trop. A Auxjulisse, à dire, moi, Ménali, là-bas, là. Ah oui, j'allais. Non, là, à la campagne, j'attends. Ça sera la bienvenue. C'est-à-dire que tu viens. Pour la prochaine fois, on va aux visites en Vendée. Tu viens en Vendée. Et franchement, elle est magnifique. En fait, la Vendée, c'est que la mer, elle n'est pas loin. Oui, oui. Oui, oui, exactement. Voilà. Et la mer, là-bas, c'est des coquillages. Le bar, le poisson. En Vendée, non, il n'y a pas trop de bar. Il y a quelle spécialité ? C'est plutôt les crustacés. Les crustacés, voilà. C'est plutôt les moules. Les moules, voilà. C'est la saison des moules. Voilà, c'est ça. Les fruits de mer. Un affaire qu'on aime, Julie. C'est plus petit que la Réunion, mais quand même, voilà. Ah, voilà, voilà. Exactement. Et le plat en Vendée, le plat que l'on fait le plus, qui est typique. La Vendée et sa cuisine, ce que le rougail et saucisse, c'est la note. Dis-moi un petit coup, qu'est-ce qu'on cuisine là-bas ? Alors, on appelle ça la mojette. Oui. La mojette de Vendée, en fait, c'est des haricots, une sorte d'haricot blanc, qui est, voilà, ça, et ils mangent ça avec le jambon de Vendée. Ah, oui, oui, oui. Du pain grillé à l'ail. Oh, ça doit être bon, ça, hein ? C'est la spécialité de la Vendée. Ah, oui, oui. Moi, c'est ce que j'aime là-bas. D'accord, d'accord. Alors, il faudrait goûter, il faudrait, hein. On viendra, on viendra, on viendra. Des projets pour retourner ici ou bien sinon pour rester un petit peu là-bas et ici, et tout ça, c'est vraiment des projets à co-terme, à long terme ou... Co-terme. Enfin, projet, c'est-à-dire venir en vacances, même à la retraite, venir deux, trois mois, ça ne me gênerait pas, mais je n'ai pas le projet de revenir habiter, en fait. Ah, oui, oui, oui. Les enfants sont là-bas, les petits-enfants. Donc, voilà. C'est comme le margol, ça, je vous dis, hein. La racine, on la prend un endroit, il s'en pille après, hein. Parce qu'après, comme la racine est doux, là, hein, ben, il reste tout ça, il est doux. Ben, oui. Voilà, sweet, comme on dirait en anglais. La campagne, il fait bon vivre. Et puis, c'est tout la Vendée. C'est pas Paris, quand même. Ah, je ne serais jamais restée à Paris. Ah, exactement. Je pense que là, il y aurait eu vraiment ce petit décarage. Non, 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 Paris, je n'aurais pas pu parce que, non, je préfère vraiment la campagne. J'ai la terre, je peux toucher la terre. Ah, oui, 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 ça, c'est important pour moi. Ouais, ouais, ouais. Mande mes deux petits pieds piment, mon petit pied chouchou. Piment et pouche là-bas ? Oui. Chouchou aussi. Chouchou, nous connaît. Julie, fais un petit coucou à ton oncle et ta tante qui a planté des pieds de chouchou là-bas. j'ai allé ton Robert de Marseille au Bagne nous faire des gros bisous et nous espère bientôt te retrouver à zôtre. C'est dommage parce que ton Robert doit passer chez nous ici. Bon, ça ne s'est pas fait, malheureusement, mais en tout cas, nous attendons. Apparemment, en France, tout pousse, même les chouchous. Oui, même les chouchous. On rencontre des créoles qui habitent en France et ils mangent brès de chouchou tout à l'heure plus que nous ici ? Ah, ben, nous, on n'a rien perdu, nous. On a emmené un petit peu, là, je ne sais pas, je ramène des graines de margose. Ah, oui. Et margose, moi, j'adore ça, tu sais. Ah, le rougail margose, moi, j'adore ça. Ah, oui, elle mange ça tous les jours, elle est là. Et ma soeur, c'est possible, margose sur un balcon. Ah, oui. Et bien, comme quoi, tout est possible, là-bas. Tout est possible. Et dis-moi, la langue, 40 ans, quand même, on perd un petit peu, non ? Non, on perd pas. Il y a une cause créole toujours à quoi ? Il y a une cause créole. Il y a une cause toujours créole. Il y a une cause créole. Oui, il y a une cause toujours créole, mais comprends mon créole, là, rien n'est perdu là-dedans. Ah, bon, d'accord. De temps en temps, quand il y a un camarade, il sort de la réunion, il vient comme ça, il permet aussi de remettre un petit coup dans le bain de la langue créole. C'est ça. Et on a aussi beaucoup de réunionnais là-bas, vu le centre militaire. Oui, oui. Donc, à Fontenay-le-Compte, il y a beaucoup de réunionnais qui sont là-bas. Oui. Et on a un club de foot, la Dom-Tom. Ah, oui. Donc, non. C'est un moyen pour échanger de se retrouver un petit peu. Voilà. On fait des repas entre nous en fin d'année. Ça nous arrive de faire des repas pour, ben, tout. Voilà. On accueille 200 personnes. Oui, c'est sympa. Voilà. Alors, on ne connaît pas si c'est une affaire qu'on nous a mangé. Il me dit, il ne peut pas s'y aller là-bas. Bread manioc. Bread manioc, s'il n'y a même pas pour moi, il ne me trouve pas. Donc, aujourd'hui, où ça a mangé? Julie, nous a mangé un boucané bread manioc, là. Ça te va? Ça te va? Je le mange avec mes doigts, là. Le petit dimanche. Les bons, les bons. En tout cas, merci beaucoup. Merci de cette visite, ici, un petit peu éclair, presque, parce que tu pars très bientôt, dans quelques jours. Oui, je repars dimanche. Dimanche, voilà. Merci à vous de votre accueil. Merci à toi. Vraiment, un très grand plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Avec plaisir. Merci à toi d'échanger avec nous. Franchement, je suis très heureuse d'être là avec vous. D'accord. Nous aussi, on partage ce plaisir. Merci beaucoup. On a hier plan, tu as une maison créole. Gaïa, non? Le Gaïa. Le Gaïa, hein? Bon, des souvenirs à ramener là-bas. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Allez. Manuel. Emmanuel. Emmanuel. Et? Réane. Réane. Comment ça va? Alors, alors, vous le donnez quoi? Vous le faites quoi? Alors, moi, il est, comment dire, chef d'entreprise. Il est spécialisé dans les fabrications de bennes en pirol. Entre guillemets, bennes en pirol, c'est bennes amovibles, fabrication bennes pour déchetterie, pour les déchets, etc. D'accord. Une benne qui vient, il dépose là, il se va, après il revient traper plus tard. Voilà. Les bons, pareil, il repose avec vous, après il revient plus tard pour traper, regarder si la bichette. Voilà, on le plaît, il viendra. Mais, à Oconfin, vous ne déposez, vous ne venez plus, ou fabrique? Non, moi, je suis fabricant de bennes à La Réunion. Voilà, voilà. Vous n'êtes pas nombreux ici, quand même? Ben, nous, 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 les petites sociétés familiales. Un métier qui a de l'avenir, parce que ça fait quand même longtemps que le papa n'était dedans, je ne peux pas le raconter à moi, et donc c'est un métier qui ne va pas se perdre d'une génération, il pense à les autres générations qui vont venir, n'est-ce pas? C'est un métier où on a du travail tout le temps, parce que les bennes à Pirole, on en a toujours besoin, non? Oui, comme il dit, tant qu'il y aura déchets, tant qu'il y aura besoin d'ébennes. Et des déchets, on en aura toujours. Voilà, et en ce moment, comme nous, dans l'écologie, donc le déchet est très important. D'accord, alors ok, en tout cas, merci bien. Merci de ton accueil, Big Up Canal Austral, Merci. On nous retrouve. Allez, merci. Big Up Canal Austral. Big Up Canal Austral. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Oui, alors bienvenue. Merci. Alors c'est quand même un petit peu compliqué de vous faire venir ici et de vous donner un bread manioc avec des boucanés dedans de manger. Oui, c'est très bon, c'est délicieux et c'est bien pimenté, donc c'est super délicieux. Vous avez des cuisiniers qui sont hors normes. Non mais Toto, lui, il aime ça, il aime piment. Comme ça, il ne connaît pas un plat, il n'y a pas piment dedans. Le problème, c'est que il ne connaît pas si la Nune arrive, il ne mange pas piment. Non, il n'y a pas de problème. Il est beau alors. Alors eux, en cinquième circonscription, qui regroupe quoi ? Alors c'est Saint-André, la plus grande partie de Saint-André, il n'y a que la partie Cambuston, Petit Bazar et Fayard qui n'est pas dans la circonscription. Mais on a Salazie, on a Brapanon, on a la Plaine des Palmistes, on a Saint-Benoît, Saint-Troze et jusqu'à Saint-Philippe. C'est la plus grande circonscription de la Réunion en termes de surface. En termes de population, on n'est pas la plus peuplée, mais on est quand même la plus grande en surface. Voilà, voilà. En tout cas, bonne appétition. On aura l'occasion tout à l'heure d'en discuter lors d'une petite interview qu'on fera 16 minutes où on va tout nous raconter sur ces élections-là, sur cette nouvelle campagne législative qui arrive. Avec plaisir. En tout cas, bon appétit. Merci. Bon appétit tout le monde. Bon appétit Prima. Merci. Et Prima, toi aussi, tu l'as partie là ? Tout à fait. J'ai l'honneur d'être la suppléante de mes supporters. T'as laissé tes fruits de dragon là ? Voilà, j'ai laissé ma casquette d'agricultrice à côté pour prendre ma casquette de forme politicienne. D'accord. Ok, mais très bien alors. On te verra tout à l'heure. Avec plaisir. Alors Julie ? Oui ? C'est qu'il vous prie plat là ? Ah pour où ça fait ? Ça c'est pour moi ? Ça s'il y a vraiment un gros plat comme ça ? Il faut le bien travail, il faut le bien manger bien. Ah bon ? Comme c'est le soutien au après-midi, on a un peu de travail pour vous faire. On y connaît, mais il n'y a pas qu'un paquet de... On a beaucoup d'interviews. On est en semaine politique. Voilà, et donc quand tu as pas mal de choses cet après-midi, il faut qu'on mange bien comme ça, on te tenir bien. Ah bon ? Oui. D'accord alors. Bon ben, alors on nous dit au revoir tout le monde alors ? Au revoir, gros bisous à toutes, nié mazote et bon appétit. Et bon, merci bien. On a eu le plaisir d'avoir avec nous en cette fin d'émission. Monsieur le maire de Salazie, voilà. Avec Préma, et Madame la mère. Madame la mère. Madame, Madame Foisin. Et voilà, Evelyne, et puis on a aussi nos amis, Aurore et Emmanuel qui nous ont fait le plaisir aujourd'hui de nous rejoindre. Donc voilà, bon appétit à tous et on va passer un bon petit moment comme ça ensemble. C'est bon, à bientôt. Au revoir. Bye bye.